Nous avons tenu cette rencontre extrêmement importante de la coalition Benobokuyakar au niveau départemental où nous avons vu la présence de l'ensemble des responsables au niveau du département de Rufusque. Nous allons saluer la présence du ministre Ismaïla Major Fahl, directeur de cabinet, l'honorable député Souleyman Douy, Seyid Udjouf, l'honorable député également, également les maires de Djam Ndiadjo, le maire de Yen, également Massam Bambeng, professeur Gourguisis, les jeunes, les femmes qui animent la coalition au niveau départemental, qui animent. Et le but principal c'était la préparation donc de l'arrivée du président Amin, Amadouba, notre candidat, qui va venir à Rufusque-le-Vin et à qui nous allons réserver une mobilisation exceptionnelle à l'instar de là où il a eu passé depuis le démarrage de la campagne. Nous avons eu également la satisfaction de voir l'engagement de tous les militants et militantes de la coalition et tout le monde est prêt pour accueillir et réserver un accueil très chaleureux par une forte mobilisation le 20 mars 2024, ici à Rufusque, à notre candidat, Amadouba. Donc voilà un peu l'essentiel de la rencontre où tous les responsables, comme je dis, étaient là et nous allons donc nous mobiliser et nous sommes persuadés que notre candidat va gagner dès le premier tour parce qu'il est assis sur un socle très solide, c'est à dire ce que tout le président Makissal a eu à faire pour ce pays durant ces douze dernières années. J'ai l'habitude de dire que dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, le président Makissal, c'est l'homme des routes et des autoroutes, c'est l'homme des ponts et des autoponts, c'est l'homme des ports et des aéroports, c'est l'homme des territoires, de l'équité territoriale et de l'aménagement des territoires, le BRT, le terre ici à Rufusque, vous voyez, vous avez la belle garde de Rufusque qui est à côté de chez nous, mais également ce qu'il a eu à faire dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, ce qu'il a eu à faire dans le cadre du PIDC, du piment, de Promoville, les filets sociaux, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, également dans tous les aspects du pays, le président a eu un bilan extrêmement positif et c'est ce socle de base que notre candidat devra assurer et rassurer pour l'avenir, pour les cinq prochaines années. Donc nous sommes très confiants et c'est ce qui est ressorti de cette rencontre de très haut niveau. Merci.